Bon les amis ça fait quelques semaines que je vous cache quelque chose Vous avez été très très nombreux à me demander quel sera mon vélo pour 2023 Effectivement c'est un sujet qui vous intéresse énormément Et aujourd'hui on est là pour récupérer mon tout nouveau vélo pour 2023 On est à Cycle de Loire qui sera mon partenaire pour 2023 Et avec moi on va voir le mieux Bon bah voilà Quentin t'es venu pour chercher ton vélo Donc voilà un peu ce qu'on te propose Un Orbea Orca, le M30 On est sur un vélo qui est relativement court On est sur un cadre, une fourche carbone Le groupe on est entièrement équipé en cheminot 105 Fin d'is hydraulique pour que ça soit beaucoup plus sympa Duple plateau, 11 vitesses à l'arrière J'ai pu profiter de ce temps pour échanger avec Valentin Sur les besoins que j'aurai cette saison Par exemple sur le choix du diamètre des disques C'était une question que je ne connaissais pas forcément Donc j'ai pu échanger un maximum Et apprendre grâce à ses connaissances Ensuite je me suis habillé parce qu'il va être temps d'aller faire l'étude posturale Bon du coup là on va partir pour faire une étude posturale A quoi ça sert et dans quel but ? Alors la position sur un vélo c'est hyper important Donc nous on place la personne en fonction de sa pratique Que ce soit du triathlon, de la route ou du VTT Donc là notamment pour toi ça va être de la route en compétition On a le choix, compétition ou confort Donc là on va partir sur une étude plutôt compétitrice Ouais, ok Bon moi je te suis Allez c'est parti Je te laisse s'installer sur la toise Et puis on va prendre les différentes mesures S74-3 Bon je vais mettre 75 On a donc ensuite repris mes mensurations Au cas où ça avait changé Donc là on a fait tous les tests qu'il fallait Pour pouvoir savoir exactement mes mensurations Sur toutes les positions de mon corps finalement Et ensuite il est temps de passer aux chaussures Donc là je te colle les maniètes par rapport à ça Pour savoir vraiment comment s'en faire ta cale Bien comme il faut Puis après on regardera Si t'as des différences au niveau de tes longueurs de jambes Nous avons encore une fois pas mal débattu sur mes soucis au niveau du genou Parce que j'ai des jambes plus grandes que l'autre Donc forcément c'est moins pratique Afin de trouver la meilleure position possible C'est parti Alors on va regarder du coup vis-à-vis de tes os Comment est-ce qu'on Au niveau des gommettes Comment est-ce que ça s'est bien positionné ou pas Donc pour celle-ci t'es nickel Par contre pour l'autre il me semble qu'on avait fait quelque chose On s'était rendu compte la dernière fois Que tu avais une différence sur la hauteur de tes jambes Et du coup on avait mis des petites intercales dessus Des petites Pour rattraper Effectivement Et bien on va regarder ça Pareil si la cale n'a pas bougé Et puis Après sur le vélo on regardera si les deux angles au niveau de tes jambes correspondent Ok Impeccable Ça n'a pas bougé ? Ça n'a pas bougé Parfait Donc là tu vas faire quoi ? Là je règle le vélo par rapport à l'étude statique que l'on a eu Que l'on a fait ensemble Je règle le vélo avec des visées laser bien pile-poil à la hauteur qu'il te faut Et puis après tu vas passer sur du dynamique On fait et statique et dynamique Ouais Parce que sur du statique on ne peut pas juste comme ça avoir une position bien précise Ouais c'est hyper théorique en fait Voilà Donc là au moins je te fais passer sur du dynamique Et après on regarde en fonction des angles En fonction de pas mal de choses Pour vraiment que tu aies une étude posturale la plus complète possible Et que tu sois vraiment Que tu fasses remanquer un seul avec ton vélo Parfait Il a donc commencé par régler tout ça théoriquement vis-à-vis de mes côtes Tout à ma taille forcément C'est vraiment l'avantage de ces études posturales C'est qu'on a vraiment quelque chose qui va vraiment nous correspondre à nous Précisément Et ça c'est quelque chose qui nous change la vie après sur le vélo Alors maintenant du coup je te fais passer sur l'étude de dynamique Donc là j'ai mis ton vélo sur un home trainer Comme ça on se rend compte au niveau de la position que tu vas avoir Donc là on va regarder au niveau de ta hauteur si elle est bonne Par rapport au statique Le recul de sel aussi s'il est bon Et s'il a longueur de la potence est bonne Comme ça s'il y a besoin de modifier quelque chose Je peux te le faire tout de suite C'est ton vélo Je ne retransmets pas après les côtes Avant ton vélo on fait vraiment tout dessus Comme ça au moins tu es nickel pour après aller rouler Parfait On a donc cherché à obtenir la position la plus adéquate pour mon corps Et du coup ça passe par plein de petites retouches au fur et à mesure C'est vrai parce que les gens ils disent beaucoup que j'ai la selle trop basse Mais en fait c'est que j'ai quand même un souci qui n'est pas commun Enfin si c'est commun mais Qui n'est pas anodin Qui n'est pas anodin quoi Et ça joue beaucoup Donc effectivement j'ai du mal à trouver ma position Mais une fois qu'on l'aura On l'aura quoi Donc si je me fiche par rapport à ton étude posturale Donc là je suis dans l'axe de la pédale L'axe de la gale aussi Parce que j'ai le petit trait qui se trouve juste ici Derrière on doit se retrouver au niveau de ta jambe Dans l'axe au niveau de ton genou Donc là on va regarder Là si je retransmets Là tu vois on est sur la même position Je pense que tu avais Là l'idée c'est pas de te prendre devant la rotule C'est vraiment de te prendre juste dans l'axe de ton genou Donc si on se trace un trait En gros ça va là Là on est bien Donc déjà au niveau de ton recul de sel On a donc changé la potence Afin d'avoir la position la plus optimale possible Et une fois cette position parfaitement affinée On est passé aux dernières modifications On a changé la taille de mes disques Effectivement j'étais en 160-160 Mais d'après Valentin C'est plus intéressant d'avoir 160 et 140 à l'arrière Simplement parce que c'est déjà plus compatible Avec la plupart des coureurs Donc on a changé la taille des disques Afin que pour mes prochaines roues Qui seront donc les légendes de l'huile Ce que vous avez vu dans la vidéo précédente Bah je sois tout simplement compatible Et voilà c'est donc mon vélo pour 2023 Equipé de mes légendes de l'huile Ce que vous avez vu dans la vidéo précédente Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez J'espère que ça vous plaît En tout cas moi je trouve que ça claque vraiment beaucoup Et puis je me suis fait plaisir Je me suis acheté un capteur de puissance Pédalier Integra Comme ça j'aurai les watts Pour pouvoir m'entraîner Ça me manquait à Lilian mon entraîneur Et ça me manquait à vous dans les commentaires Je sais que dans les vidéos de course Vous étiez très demandeurs D'avoir les watts pour mieux vous rendre compte Des efforts que je produis en course Maintenant c'est bon J'ai un capteur de puissance Moi je connais pas du tout mes stats sur la route Donc on va pouvoir découvrir ça au bout de l'huile Qu'est-ce qu'on va maintenant Pour voir combien d'autres watts Qu'est-ce qu'on va faire et tout va Bon les amis voilà Voilà mon tout nouveau vélo pour l'année 2023 C'est un Orbea Orca Comme vous avez compris J'ai très hâte de le tester On va aller le tester dans les prochains jours Je vous dis pas encore où est-ce qu'on va aller Mais il y a des très belles flosses qui se préparent En tout cas merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Bye bye